Et bonjour YouTube, ici la mère des marmottes, aujourd'hui on va parler de Warcraft, leur jeu mobile, Warcraft Hercules, avec mon axe anglais incroyable, jeu qui a été annoncé mardi 3 mai, qui n'a pas encore de date de sortie, et du coup on retrouvera sur nos mobiles préférées en 2022. Du coup, vous en avez peut-être déjà un petit peu entendu parler sans trop savoir ce que c'est, et bien écoutez on va pas se mentir, c'est un énorme ruskin de Clash Royale. Vous avez des golds qui s'incrémentent, des tours à protéger, vous devez détruire la base adverse, et du coup vous créez des unités avec vos golds que vous dépensez au fur et à mesure, pour avoir des mines et des petits bâtiments, pour avoir plus de ressources plus vite, chaque unité a un coût, plus elle est fort, plus il y a son coût, il y a un système de force, pas force, entre guillemets, une sorte de triangle que tel type d'unité plus forte que tel type d'unité, et qui veut plus forte que tel type d'unité, et voilà. Donc si je disais que ça, la présentation prendrait une minute et on s'arrêterait là. Heureusement, il n'y a pas que ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter cette vidéo, ceci est une déclaration de la Marmott World Company. Donc maintenant, tout l'intérêt du jeu, c'est qu'il n'y a pas que ça justement, il y a déjà un côté où on va retrouver les factions de l'univers de Warcraft, que ce soit Alliance, Horde, que ce soit Bête, Roche Noire ou Morts Vivants. Il y a également le fait que nous allons avoir un système de leader, en effet, vous aurez un leader qui va être un petit peu le boss de votre armée, que ce soit, je sais pas, Maïev, Jaïna, que ce soit Kern, que ce soit Grommache, que ce soit des Hurons ou l'ami Larder, etc. etc. tranche-tripe ou des morts vivants, comme Baron Vaillefendre. Bref, possibilité infinie. Donc vous allez avoir des chefs, vous allez avoir du coup, en plus de ça, différentes unités que vous allez pouvoir mettre. Votre armée va pouvoir monter de niveau, comme dans Clash Royale. Vous allez pouvoir dépenser l'argent comme dans Clash Royale pour lever plus vite, etc. etc. A nouveau, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont rajouté des choses que tu n'as pas à Clash Royale. C'est un jeu PVP, ultra principalement PVP, peut-être même totalement principalement. J'ai beaucoup, beaucoup joué il y a trois ans. Peut-être qu'en trois ans, j'ai rajouté du PVE, à l'époque, c'était pas le cas. La différence ici, c'est qu'on aura une partie PVE importante, avec des défis à faire pour avoir différents bonus. On aura des raids en PVE et en coop. On aura du coup, notamment des JCJ. On aura le système de guildes également, qui va permettre de faire pas mal de choses et qui va permettre du coup de se friter contre d'autres adversaires. Bref, ça va rajouter un tas de choses. Et du coup, ça va être là que va être le réel intérêt du jeu, c'est à quel point Blizzard tire son épingle du jeu. Blizzard est connu pour prendre des concepts existants. Warcraft 1 et Warcraft 2, ça prend d'une 2. World of Warcraft s'inspire beaucoup de ce qu'on avait pu avoir en avant par Everquest ou d'Arcade of Kaamelott. Je ne vous parlerai pas d'HOTS ou d'Overwatch, ou même de Diablo. Donc Blizzard est connu pour s'inspirer de concepts et de les améliorer. Ici, on prend un concept qui est connu, reconnu, qui ultra fonctionne depuis maintenant super longtemps. Clash Royale, c'est sorti en 2016 en France. C'est un quand même plutôt 5 ans. Clash Royale, en 2020, c'est 345 millions de téléchargements dans le monde. Il y a à peu près 28 millions de joueurs différents mensuels actifs. Ce qui est gigantesque. Il n'y a pas beaucoup de jeux, tu as 28 millions de personnes qui jouent dans le monde. Donc, on prend quand même ce qui existe d'un mastodonte, ce qui est Supercell, qui se fait un blé incroyable avec ça, qui cartonne de ouf, et on veut essayer de l'améliorer. Blizzard a des points forts. L'univers Warcraft, beaucoup de personnes connaissent, que même si on ne connaît pas, on n'a pu entendre parler, qui est quand même extrêmement fort. Moi-même, qui ne joue plus à Warcraft, qui ne joue plus qu'à Airstone, moi-même, qui du coup, était un petit peu, un peu quitté cet univers. Je vais tester le jeu, et j'ai très hâte de tester le jeu, parce que c'est du Warcraft. Parce que si il y a du PV suffisamment, parce que si, du coup, il y a moins de faire des trucs avec de la guilde, avec des potes, avec la commu, etc., je suis trop chaud, et ça va être beaucoup trop bien. J'ai trop l'hype de ça. Là, A, un boulevard. A un boulevard, parce qu'en fait, c'est sur un jeu mobile. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le mobile, c'est la première plateforme au monde de thunes. Ce n'est pas le PC, ce n'est pas la PlayStation, ce n'est pas l'Xbox. C'est le mobile. Je me permets de vous mettre ce petit diagramme, sous le chiffre d'affaires pour l'année 2021, où on voit que, de loin, le mobile, c'est plus important que PC, plus toutes les consoles réunies. Donc, voilà, il y a un boulevard incroyable, il y a un potentiel incroyable. C'est limite un jeu qui peut être une cache-machine de dingue pour Blizzard, qui peut faire un truc de ouf, parce que c'est un concept qui marche, avec une licence qui marche. Et s'il ne rate pas le truc, s'il met du PVE, il faut bien voir aussi qu'une grande partie de la communauté de Blizzard est aussi beaucoup plus PVE que PVP. Il suffit de voir, quand tu joues à WoW, à part quelques aficionados qui préfèrent jouer à un mauvais mode de jeu plutôt qu'un vrai jeu de versus, la majorité de la communauté Blizzard est en PVE sur World of Warcraft. Airstone, c'est sert du PV, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font le mode PVE, qui jouent à l'auto-battle, etc. Donc voilà, Diablo, c'est du PVP, donc la commu, Warcraft, la commu Blizzard, en général, est plutôt PVP. Donc c'est très malin d'avoir fait du PVP. Et si en plus, il y a moyen, comme ils disent, de faire des Epic Raid, ils ont bien assisté là-dessus, pour être un truc que tu fais à 6, à 8, du coup que tu te fais une soirée Guild, finalement, sur le jeu, sans avoir besoin d'avoir le PC, d'être 5 heures devant le PC, etc., tu te mets juste en groupe et tout, que c'est raté un chat de Guild, et bien ça peut cartonner. Ça peut carrément cartonner, et je pense que l'idée est ultra cool, et l'idée est complètement dingue. Honnêtement, moi j'ai qu'une envie, c'est que ça cartonne, et qu'on a bourré les fiefiés de chez Solary, tous les grands suppos de je ne sais quel streamer, dans des duels de Guild acharnés. Moi je suis beaucoup trop chaud, et j'ai très envie de ça. Donc, il y a un potentiel. Oui, 5 h3 like, oui, ils reprennent le concept initial, mais, dans des idées pour l'améliorer, il y a moyen que ça cartonne. Voilà. Je pense sincèrement qu'il peut faire un truc. Après on verra bien. En tout cas, sachez que pour moi, c'est finalement quelque chose que j'attends. Comme le nouveau God of War, j'attends ce petit jeu Warcraft. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme je l'ai dit. Venez sur une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, des vidéos de découverte un peu plus longue reviennent très bientôt. Je sais que vous les préférez. Ciao tout le monde, des bisous de l'amour, et à bientôt.